Goumé Sucré Goumé Sucré Goumé Sucré Bonsoir, chers pesquateurs, je suis à l'émission, je suis à mon émission qu'on appelle le Goumé Sucré. Le Goumé Sucré, c'est une émission aujourd'hui que j'ai décidé qu'on parle du cœur. Chacune de nous doit m'appeler pour dire à son problème qu'elle a dans son foie, le problème qu'elle a dans sa vie. Donc c'est pour ça que j'ai créé l'émission qu'on appelle Goumé Sucré. Donc l'émission Goumé Sucré a été créée par la seule heure de tout le pleut. Parce que vous écoutez souvent les ventredis, soit à 22h. Aujourd'hui vous pouvez aussi écouter la radio, ça passe aussi sur la radio tous les mercredis. Et les ventredis, c'est à la télé. Donc je parle aujourd'hui des couples. Parce que nous allons parler des couples, des femmes qui se disent qu'elles sont mariées. C'est bien beau quand on est marié. Mais dès le départ, c'est très important. Le départ dans un foyer, c'est très important. Il ne faut pas te dire que bon, parce que je viens de la croiser, je ne le connais pas bien. Non. Ton sale caractère, dès le départ, il faut montrer ça. Il ne faut pas faire semblant. Il ne faut pas faire semblant. Puis tu es là au-delà. Non, moi je n'en parle les histoires. Moi je ne parle pas ta valise. Il faut défaire ça. Puis tu choisis les avis qui sont dedans. Mais il ne faut pas tout entacher. Tu arrives, le monsieur ne te connaît pas. Parce que la femme, déjà, vous avez une idée, déjà, arrêtez. Arrêtez chez vous pour vous dire que moi j'ai affaire à un boss. J'ai affaire à quelqu'un qui a quelque chose. Personne n'est riche. On apprend à être riche. Le riche n'existe pas sur la terre. Le seul riche, c'est Dieu. Le seul riche sur la terre, c'est Dieu qui est riche. Mais vous êtes là, carrément. Souvent, tu n'as qu'une femme aujourd'hui. Un coup, elle se dit qu'elle va aller à l'église. C'est bien beau. Tout le monde aime Dieu. Tout le monde aime aller à l'église. Tout le monde aime Dieu. Allez-y à l'église pour pardonner souvent certains péchés. Mais ce n'est pas une église. Ce n'est pas fait pour ta chambre, pour que tu puisses rester là-bas. Et ne plus venir chez toi à la maison. Ne pas t'occuper de ton homme. Ne pas t'occuper de ton foyer, de tes enfants. Il y a des femmes aujourd'hui qui abandonnent la maison. qui s'en vont vivre récemment à l'église. Qui s'en vont rester là-bas. Qui dirigent, Dieu dit. Si Dieu avait vraiment dit ça, il n'allait pas fabriquer l'homme et puis la femme. Donc, quand tu vas à l'église, il y a un certain nombre. On peut prier jusqu'à 9h, 10h. Tu rentres à la maison pour faire à manger à monsieur. Mais souvent, vous restez à l'église. Souvent, un homme qui fait deux mois. Qui fait deux mois à l'église, trois mois qui ne rentrent pas. Moi, le petit conseil que je donne aux femmes. Les hommes qui ont les femmes qui vont à l'église, qui font un mois à l'église, qui ne viennent pas là. Monsieur, il faut prendre la voisine à côté. C'est le célibataire. Parce que là, ça, c'est toujours le roi du Satan. Parce que s'il n'y a pas Satan, Dieu ne va pas essuyer. C'est les deux couples qui sont là. Vous abandonnez l'homme. Chaque fois, on doit aller à l'église. Tu les vois, elles sont coincées à l'église. Elles ne pensent même pas que la femme, l'homme au moins à la maison. Il faut venir voir un peu à la maison. Moi, j'ai un cas, il y a un cas qui est vraiment vrai. Ça fait au moins deux ans aujourd'hui, il y a une dame qui a laissé son foyer, abandonné son foyer. Elle est allée vivre à l'église. Le monsieur, il est devenu fou. Il ne se retrouve même pas. Il s'envoie même les pasteurs. Le pasteur dit, nous, on a tout fait. Il n'y avait pas parti. Quand il est venu me voir, j'ai dit, mon fils, il n'y a pas de problème. Parce que là, ce n'est pas du péché. Parce que tu as besoin de libérer ton corps. Laisse-moi m'occuper de ça. Et je l'ai mis en contact avec une dame. La dame va à l'église, mais elle, au moins, elle respecte son mari. Mais quand elle a récupéré le monsieur, tout son corps qui était rempli de supermer, il était dérangé là. Elle vient enlever ça dans 48 heures seulement. Aujourd'hui, madame veut revenir. Quand elle est arrivée, la maison était déjà occupée. Elle a dit, nous, il faut aller à l'église. Ce n'est pas tout le monde qui rentre dans la maison de Dieu. Nous, quand on va aller chez Dieu, il y a des places, mais nous, on ne va pas avoir place. Moi, je suis déjà installé. Elle ne plaît pas tout, mesdames. Elle ne sait plus comment il faut faire. Donc, quand on va à l'église, il faut respecter ton nom. Il y a une femme qui a trop d'amis, qui a trop de copines. Mais j'ai un copain, ma copine. Je fais ceci, cela. Tout ce qui va se passer avec ton nom, il faut expliquer dehors. Mon mari, maintenant, il ne me donne plus l'ombre. Il faut la laisser, il me fera bien. Si il me fera, il peut faire quoi ? Mais ce n'est pas pour toi qu'il va aller voler. Ce n'est pas pour toi qu'il va aller prendre crédit. Quand on aime son nom, il faut être patient de la vie. Quand tu es patient, tu réussis toujours. Mais si tu ne veux pas être patient, tu viens avoir gros. Ça ne peut pas aller. Parce que l'homme se bat. L'homme se bat pour toi. Même quand il est quelque part, qu'il a un instinct, il tremble, il faut qu'il rentre à la maison. Je suis en train de boire une bière ici. Je suis en train de manger à l'eau. Est-ce que mes enfants vivent quelque chose ? L'homme pleure beaucoup pour nous, les femmes. Mais la femme ne comprend pas comme ça. La femme se dit que, moi, je sais que lui, il me fatigue, je vais changer de cadre. Mais où tu vas aller à sa sérapie ? Où tu vas aller à sa sérapie ? Parce que la femme, la femme, en général, n'a pas la souffrance. La femme n'a pas ce qu'on lui dit la vérité. Quand tu dis la vérité à une femme, ce n'est pas vrai. La femme est maison, en général. Elle adore être maltraitée. Mais quand tu lui dis, ah chérie, moi, je gagne 30 000, on va prendre un sucre au bois de 25 000, et puis les 5 000 en angéré. Toi, il faut vendre un peu des ventes. Au départ, elle va faire semblant. Mais quand elle va écouter sa copine, sa voisine, de gauche à droite, maintenant, elle devient comme grenouille dans la sauce longueur. Elle ne va plus avoir de respect. Mais pourtant, il t'a dit dès le départ. Les deux ne se ressemblent pas. C'est ce que lui, là, c'est ce qu'il peut faire. Tu ne peux pas l'obliger à dépasser ses moyens. Vous voyez qu'il y a des gens, souvent, qui sont dans le bar. Ils font ceci, cela. Ils font tant. Quand le vrai fonctionnel sur le pays, ici, là, ne peut jamais donner 5 000 francs par jour à sa femme, lui, il gagne combien ? Donc, si on t'a donné 2 000, tu as ton petit, fais tout, débris-toi, il faut faire manger. Et tu as une petite boîte, c'est conseil d'une mère, tu as la petite boîte, chaque fois il faut jeter 100 francs, 200 francs, c'est tout fini, là. Tu t'as enchargé sans que tu demandes la main. Il y a des fois, ma vision, je dis même, ampoule, monsieur va venir, qu'est-ce qu'il y a ? Ah, ce n'est pas l'argent pour payer. 5 ans pour l'été, ça ne va pas remplacer ça parce qu'elle se dit qu'elle est chez toi comme si c'était un règlement de compte. Donc, vous, les femmes, nous, les femmes, je sais que souvent, vous jouez les jeux. Moi, quand je vais au marché de psychologie, moi, il y a un seul carrefour où je fais mes achats. J'appelle ça carrefour bétique. Il y a des vieilles femmes de 80 ans, 70 ans. Elles sont assis, elles se réveillent à 4 heures du matin. Pourtant, j'en ai des grands enfants qui travaillent, mais elles vendent les trucs. Chez ma mariée, elles vendent ses grenouilles. Sa fille vend des poulets. Elles vendent des bananes. Il faut, maman, il faut montrer à ton fils que pour le moment, tu n'es pas paralysé, tu ne vas pas clair. Tu vas clair, tu vas faire quelque chose. Allô, mon fils, envoie-moi ça. Lui que tu as mis au bonheur, laisse-toi aussi, lui aussi va faire quelque chose. Mais c'est toujours toi que tu dois t'enlamer. À quel moment ça vous dit ? Demain, mon fils, il a passé tout son temps et il a fait quoi ? Mettez tes dents en bois, là. Quand le jeune t'envoyait l'argent, on t'envoyait tout, tu ne pensais pas à ça. Parce que vous, les mamans, souvent, on ne sait pas sur quoi vous comptez, mais vous déjà gérez. Laisse ton enfant, ce n'est pas lui. S'il est déjà né, laisse-toi aller avec sa femme. Laisse-t-il gérer la vie. Même si elle est drogueuse, si elle prend guégué, si elle prend quoi, quoi, ça, ce n'est pas ton problème. Laisse-en-c'est ton fils, il ne va pas à la police. Il ne va pas à la police. Si il s'entend, elle est la drogueuse. Je suis d'accord, comment il faut vivre dans un... Il faut te connaître, il faut connaître l'homme dès le départ. C'est très important. Le départ est important. Parce que dès le départ, l'homme te dit, voilà ce qu'il peut faire. Si ton mari arrive, que tu n'es pas à l'église, ton mari arrive, on te parle, mais tu ne le réponds pas. Au lit, tu ne veux même pas le satisfaire parce qu'il est rentré tant. Souvent, c'est nous les femmes qui ne provoquons que ça. Parce qu'il faut connaître ton homme. Ton homme perd dans les affaires. Il peut rentrer à n'importe quel. Ce n'est pas parce qu'il est rentré à n'importe quel que tu n'as pas ouvri la porte pour lui. Quand tu l'avais chacun dans le showbiz, si le monsieur, déjà, il ne t'envoie pas les femmes à la main, il faut que tu es la plus belle femme du monde entier. Parce que c'est le départ qui est important. Il dit, ah, moi, j'ai fait mes affaires. À n'importe quel, ce n'est pas là pour la main, la maison des gens, ce n'est pas votre maison. Ils payent, ils payent, ils payent, les enfants vont aller à l'école en plus. Mais si les enfants ne font rien, tu trouves qu'ils cherchent les femmes au dehors. Donc, il faut t'attendre à tout ça. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure que c'est les femmes même qui provoquent tout ça. Parce que, un homme, il n'y a pas tous les hommes qui sont fonctionnels, qui sont tentants. Chacun se débrie à biser ici, mais au moins, ils ne dérangent pas. Les frères, ils sont chez eux. Ta mari, tu vis là-bas. Mais à n'importe quoi, tu as lui posé une question, tu as fouillé dans son portable. C'est une provocation, les bandillasses, les paroles qui sont dans le foyer, c'est nous, les femmes, on a la base de ça. Parce que tu es là toujours, c'est toi qui regardes chez tes voisines, c'est toi qui s'occupe de tout ce qui se passe. Et tous les jours, c'est toi qui as emprouvé le jeu. Il n'est pas libre, parce que quand il vient là, il a peur. Il sait que tu as lui faire des histoires. Il a peur, il ne peut même pas, parce que toi, tu es qui ? Tu es devenu le zoo même il y a des cinq humains qui boivent des cigarettes, ils ont Johnny là-bas. Moi je suis allé au zoo l'autre fois, voici le gorille qui est en train de fumer des cigarettes et puis il a son Johnny. Ça veut dire que l'homme qui est là, il faut avoir le respect d'un homme, il faut le connaître dès le départ. Mais si tu ne veux pas connaître ton homme, ça ne peut pas aller. Tu vas expliquer sa vie à tout le monde. Ses frères ne sont pas tes frères, ils sont tes maris bien vrais. Mais s'ils ne sont pas, tu as quelques-uns en voix avec eux. Mais à chaque fois ce qui va se passer dans ta maison, tu vas lui expliquer à ta maman, elle ne va même pas demander, elle va venir attaquer le monsieur. Écoutez, l'amour ce n'est pas un règlement de compte. Quand ça va plus, on se laisse. On force pas. On force pas. Laisse-lui quand même se prépare, puis un peu passer parce qu'il a fait avec toi. Au moins il reconnaît que les enfants sont avec toi. Il vit avec toi. Mais tu vas le commander. Il dit, tu vas l'insulté devant même ses enfants. Les enfants, après deux ans, ils écoutent ce qui se passe. Toi, on est toujours, tu as quitté où ? Qu'est-ce que tu fais là ? Donc, il y a des badaïs dans le foyer là. Chez nous, on a la base. C'est les femmes là qui envoient ça. Donc, arrêtez de faire tout ça. Respectez la parole de l'homme parce que le début là, c'est très important. Le début est important. Il te dit, moi je n'ai rien. Voilà, je peux avoir fait tout. Vraiment, on n'a qu'à faire ça. Au début là, si toi tu étais Kadhafi, Niamro, Amour Parasoni, qui allait t'envoyer dans le foyer, tu l'as blagué. Tu es devenu Amour Parasoni. Maintenant, tu prends toutes les télévisions. Tu l'as blagué. Par exemple, tu vas avoir une femme qui est cascadée, qui est bagba, et puis va l'envoyer. Parce qu'au départ, tu fais semblant à ton comportement. Tu laisses ça derrière la porte. Maintenant, quand on ouvre la voie, c'est là que tu descends. Maintenant, tu vas lui montrer qui tu es. Ta beauté, tu es belle, il y a des femmes, tu les vois, il y a une guitare. Tu les vois, mais tu ne veux pas t'approcher. Mais pourquoi on ne les prend pas ? Le petit secret qu'il y a en vous là. Enlevez ça dans votre cœur. Je suis en train de parler. Regarde bientôt. Madame la ministre Anne Désirée, tout le démon. On doit me célébrer le 15 juin dans un grand maquis qu'on appelle moncité. Donc, c'est ça qu'on appelle le monde. Demain, je parle. Elle avait, voilà ce qu'elle disait. Il y a un homme qui comprend, qui me dit, maman, alors merci. Grâce à toi, j'ai changé. Il y a une femme policière qui m'a dit vraiment, j'ai changé sur beaucoup de choses. C'est de ça qu'on parle. Ah ben, si tu n'écoutes pas ton homme, c'est que ça peut parler. Parce que si tu es un polymère de nature que tu ne veux pas respecter ton homme, c'est que tu ne vas pas vivre là-bas. Il faut le comprendre dès le départ. Il t'a dit que lui, voilà, c'est sa vie qu'il mène. Il n'a pas les moyens, mais voilà comment il va vivre. Les douanes, c'est pas tout le monde qui est riche. Si toi, tu vas au-dessus de ses moyens, il y aura-tu des histoires à la maison. Et il vient du dehors dans ses balagneries, les enfants disent « Ah, la vieille vient de partir, maman vient de sortir. » Souvent, tu fermes ton portable et vous trouvez qu'il va y avoir la paix dans le foyer. Il ne va jamais avoir la paix dans le foyer. Il ne va jamais avant d'aller quelque part. La nuit d'avant, tu avais dit « Ah, chérie, demain matin, je ne serai pas. » Il faut qu'il soit au courant de tout et du part. Parce que quand tu es chez lui, toute ta famille sait que c'est chez lui que tu vis, mais tu ne lui dis rien. Quand ça te prend, tu t'en vas. C'est pas quand même bien. Mais c'est très important si la communication ne passe pas. C'est très important. Il faut communiquer avec ton homme. Si ton homme ne te parle pas, tu dois savoir qu'est-ce que tu as fait et qu'il ne te parle pas. L'homme, ce n'est pas un fou. Il va te bouder qu'est-ce que toi, tu as fait d'abord et qu'on ne te parle pas. C'est de ça qu'il s'agit. Tu entends lui dire que tu dois connaître ton homme, tu dois écouter ton homme. Il est devenu ton papa, ta maman, il est devenu tout pour toi. Parce que c'est lui qui va ici, toi. C'est pas lui de le... Toi, c'est toi au contraire. À chaque fois, même quand tu dois faire quelque chose, la nuit d'abord, il y a des fois où aujourd'hui, l'homme, il arrive, des gens disent non, la vie a voyagé. Maman a voyagé tout à l'heure. Le monsieur n'est pas au courant. Et on t'appelait, il est étonné, tu as voyagé comment ? Avant, je suis dit à partir. Vous pensez que ça, c'est une vie, ça ? Dans un couple, on vit ensemble. Ce n'est pas comme ça. Et souvent, tu as eu ta femme, tu es en train de marcher avec elle dans la rue. Il y a des gens qui passent. Moi, je suis avec mon mari. Tout ça, ce n'est pas bon. Je vous écoute. Bonjour. Allo, bonjour. Allo. Oui, bonjour. Oui, je vous écoute. Je suis bien à l'émission Goumins Sucré. Mais vous êtes à l'émission, je vous écoute. Mais parlez un peu haut, parce que je n'attends pas. D'accord. Je voulais vous expliquer mon problème. Vous avez un problème à m'expliquer ? Je vous écoute, ma fille. Allez-y. Ça fait deux ans, je suis mariée avec mon mari. Vous êtes mariée, vous avez quoi ? Ça fait deux ans et on est mariée. Vous êtes mariée, ça fait deux ans ? Oui, oui. Oui ? Il travaille, je travaille aussi. Moi et mon mari, on travaille aussi. Vous travaillez, le monsieur aussi, il travaille aussi ? Oui, oui. Et à cause de mon travail, je rentre tard le soir. Toi, tu descends tard du virement, quoi ? Oui, je rentre tard le soir. À quelle heure comme ça ? Souvent, 21h, 22h. Toi, c'est quand tu travailles où ? Toi, tu rentres à 21h, c'est où ? Tu as la présence ? Non, non. Je travaille à Benjaville. C'est où ça ? C'est à Benjaville. J'habite 13 jours. Voilà, oui, à cause des embouteillages, tout ça ? Oui ? 21h, c'est bon. Oui ? Donc, à cause des embouteillages, je descends souvent tard le soir. Tu as une forme de ménage à la maison ? Oui, oui. J'ai une forme de ménage, mais à cause de mon travail, je n'ai pas le temps en semaine de préparer pour mon mari. Donc, mon mari dit que lui, il est fatigué de manger. Ça, non, c'est quoi ? Mon mari est fatigué, il dit qu'il est fatigué de manger la nuit. Vraiment, je suis très d'accord avec vous, parce que tu viens de poser une question qui est vraiment, c'est un truc, je suis ta mère, je suis la mère de tout le monde. Ça, c'est, tu fais vraiment parler ton cœur. Tu dis, ça fait deux ans que vous êtes connue, et avant votre connaissance, d'abord, tu travailles, vous êtes connue, c'est quand vous êtes connue que tu as eu le travail ? Oui, oui. C'est quand tu as fait la conscience du monsieur que tu as eu le travail ? Oui, oui. Ça veut dire qu'il t'a envoyé le bonheur ? Voilà. D'accord, il n'y a pas de problème parce que déjà de Benjéville à Makori, c'est quand même, il y a une grande distance à cause de l'emboutillage, mais déjà tu viens de dire que quand tu prépares, ton homme, quand la servante prépare, la fille de maison prépare, l'homme, il ne reflite de manger. C'est ce que tu as dit, non ? Oui, oui. Donc, elle prépare tous les jours. Toi, tu n'as jamais préparé là-bas ? Non, moi, c'est le week-end, j'ai le temps. En semaine, je n'ai pas le temps à cause de mon travail. Hein ? Pardon, s'il te plaît ? À cause de mon travail, là. Du lundi au vendredi, je n'ai pas le temps. Ah, tu ne prépares c'est samedi, dimanche, dimanche, mais les autres, du lundi jusqu'en vendredi, c'est la fille de maison qui prépare. Oui, c'est ça. Et donc, lui, il dit qu'il est fatigué de manger sa nourriture. Et si ça continue, il va me laisser. Ah, elle est prépare d'accord, elle est prépare à partir de lundi jusqu'en parce que quand c'est un jour ouvrant, tout le monde va au travail. C'est le samedi, dimanche, toi, tu prends la cuisine du monsieur. C'est ça. Donc, toi, tu en lèves dans ton travail, c'est tout les 21 heures que tu descends. Oui, oui, c'est tout les 21 heures que je descends. D'accord, ma fille. Mais moi, je pense que déjà, quand l'homme ne t'aime pas là, il ne peut pas s'imposer. Tu l'as déjà habitué à la bonne nourriture. Ce n'est pas parce que la fille de maison ne prépare pas bien. ce n'est pas parce que la fille ne prépare pas bien. Tu l'as déjà habitué à la nourriture de tes mains et le monsieur est habitué déjà à ça. C'est comme moi, je fuis aussi la femme d'un pilote. Mon mari, c'est mes oignons, il partit en frère matin et me dit, il est en France. Il ne connaît pas la nourriture de la cellule-là. Mais quand il habitait ici, ma soeur se graine là. Il dit, ah, mon galop, il faut que je mange avant de sortir. Parce que l'habitude d'un homme, c'est très important. Tu as déjà commencé bien. Ça fait deux ans déjà. Vous êtes connu. Quand tu l'as connu, tu as eu ton petit boulot. Lui aussi, il travaille. C'est bien beau. Mais je pense que souvent, 21 heures, il faut venir un peu vite. Je vais essayer de faire le faux. Je vais essayer de faire le faux, mais ce n'est pas facile. Il dit quoi ? Je vais essayer de faire le faux, mais ce n'est pas facile. Voilà. Je vais essayer de faire le faux. Il décide, ça continue comme ça. Il va te laisser. Il décide, ça continue, il va me laisser. Mais il est fatigué. Ton travail, il n'y a pas tout juste Il dit que moi, je n'ai qu'à laisser mon travail, j'ai laissé à la maison. Il dit de laisser ton travail, il va renvoyer la femme des mélanges. Toi, tu vas vivre là-bas. Tu as vu quoi ? Oui, oui. Que moi, je vais m'occuper de mon foyer. Tu ne vas pas laisser ton travail. Elle va la libérer de quitter mon travail. Moi, ce que je peux te dire comme ta grande mère, que quoi ? Les hommes sont méchants. Les hommes sont méchants. Tant que nos maîtres doivent me confondre. Ah, les hommes sont méchants, quoi ? Oui, oui. Les hommes sont méchants, ce que tu dis, je suis très, 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 très d'accord avec toi, mais il faut que je te dise quelque chose. Tu sais que le travail, c'est bon. On est tous jeunes, c'est la jeunesse. Mais il n'y a rien de tel. Quand l'homme vient, par exemple, souvent, il vient avant toi. Et souvent aussi, tu peux venir avant lui. Si toi, tu viens à 21 ans qui n'est pas encore arrivé, ça se laisse que tu rentres dans la cuisine rapidement. Tu dis à la fille, excuse-moi, comme c'est ce qu'il aime, tu fais son petit plat, il est seul. C'est le dimanche, au moins, il peut venir ses amis, il lance un peu beaucoup. Mais il est seul, tu lui fais quelque chose qui va. Parce que tout ça, vous pensez que l'amour, là, c'est seulement dans les chambres, on se lève les deux jambes, tous les jours, on se torpille. L'amour, même dans la cuisine, l'amour est dedans. Mais je ne sais pas je vais faire comment avec mon travail. Tu dis quoi ? Avec mon travail, là, ça sera compliqué. C'est ça que je dis, il faut faire... Les jours, quand tu arrives, qu'il n'est pas encore arrivé, tu rentres dans ta cuisine rapidement. Monsieur vient, tu es là, chérie. Voici ton propre... Vous pensez que l'amour, là, vous êtes là, je vais aller voir un marabout attaché ici, mais entre mes cesses, tout ça, c'est le roba roba. L'amour, c'est des petits gestes, là. Les militus, là. L'accueil, ton homme arrive déjà. La propriété, même souvent, ça peut marier une femme. Il arrive, tout est propre dans la maison. Le monsieur arrive, chérie, tu t'es lavé, tu as porté ce rôle à hier, mais aujourd'hui, tu ne le portes pas. J'ai déjà trempé. Moi, j'ai lavé le dessus des niancouris jusqu'avant que Dieu l'appelle. Les femmes de vous ne leur parlent qu'elles sont de vos maris. Non, moi, je ne peux pas. Tu ne peux pas laver, Jean? Non, moi, je ne peux pas. Il faut laver les sous-corps de ton mari. Il faut laver ces chemises-là. C'est à toi parce que l'homme, déjà, il est devenu comme ton enfant. J'ai compris. comme tu déraves, tu fais tout pour la nourriture, déjà, il dit que lui, je ne veux pas la nourriture de la servante. Donc, à toi de faire un effort de t'adapter sur ça. Si tu sais qu'il est déraveur du 9h-20h, tu commences à t'apprêter pour aller vite. Même si tu es venu le trouver à la maison, chérie, ça va un peu, laisse-moi te faire quelque chose. Mais par les mêmes-là, s'entourager, c'est très important. Mais il vient toujours. quel causerie il a avec la fille de la maison ? Demain, il va causer avec elle. C'est pour dire que mon mari, elle, elle est servante. C'est pour dire que mon mari, il ne me respecte pas. Quel causerie il a avec... La fille, elle finit de déposer sa table. Elle va se coucher. Le matin, elle va nettoyer votre maison parce qu'il n'y a plus de travail. Elle a oublié de faire ça aussi pour avoir ses jetons sur elle. Mais elle n'est pas venu pour prendre le foyer de quelqu'un. C'est toi qui peux gérer errer ton foyer. Mais si tu ne prépares pas pour ton homme, ne prépares pas pour ton homme, ça ne peut pas aller. C'est celui, c'est le soukou. Il faut suivre tout ça. C'est très important. Il y a des heures. Ces heures, quand tu prends, tu dis 21h, tu descends là. Souvent, il y a des heures, il faut tricher dedans. Tu viens vite dans la maison. Monsieur vient déjà, la place même de la servante, tu as déjà fait tout. Chéri, tu viens d'arriver, tu as mis du temps. C'est ça, parler à vos hommes. Vous n'essayez pas à parler aux hommes et puis vous trouvez qu'on parle. Goumins Sucré. Allô ? Oui, allô ? Bonjour, la seule l'homme. Oui, bonjour, messieurs. Alors, comment vous allez ? Ça va très bien, messieurs. Merci à vous. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de parler grâce à cette émission qui a été assurée par vous, Goumins Sucré. Donc, je vous remercie pour cet problème que vous nous donnez de nous exprimer aussi. Vraiment, vous nous suivez vraiment. Merci beaucoup. J'espère qu'il faut qu'on parle aux femmes, il faut qu'on parle à tout le monde pour que c'est tout ça qui envoie les histoires dans un foyer. Si tu sais prendre ton homme, il ne va y avoir jamais des histoires. Même si tu as un mari qui fait karaté même, mais si tu sais le prendre, il sera toujours doux, il ne va même pas avoir la force, mais de se lever son pied. Il faut savoir que dans mon couple, madame ne veut rien faire. Elle est paresseuse, elle confie toutes les tâches à la servante. Elle n'aime pas laver, elle n'aime pas faire la vaisselle, elle entretenir la maison est un problème pour elle et tout ça, ça m'agace. Là, c'est pas bien. Là, c'est pas bien parce que là, c'est pas vraiment bien, monsieur, parce qu'on ne peut pas confier tout à la servante. Moi, j'ai vécu dans mon foyer, je n'ai jamais laissé même une servante rentrée dans ma chambre quand j'étais en zone 4. La chambre, c'est une chambre privée, mon mari et moi. Personne ne peut rentrer dedans. Et je me lève matin avant que le monsieur se réveille, il y a de rien, fais son déjeuner. On ne confie pas tout à la servante. La servante, elle est là pour descendre aller les enfants, aller s'amuser les enfants, mais la vie privée de ton homme et toi, c'est toi la femme qui doit gérer ça. Donc, il faut savoir que moi, monsieur, le nom d'affaires, je voyage beaucoup et quand je suis dans ma tournée de ma voyage d'affaires, à mon retour, quand je viens, la maison même dégage une odeur qui n'est pas appréciable. Tout est sale, tout est renversé. Vraiment, ça me dérange. Ça me dérange. Donc, vraiment, ce que vous êtes en train de dire, j'espère que cette fois-ci, quand elle va m'écouter aussi en direct comme ça, elle va comprendre que dans la vie, parce qu'un homme qui voyage beaucoup, tout ce que tu es en train de faire, c'est pour préparer l'avenir des enfants. Tout ce que tu es en train de faire, c'est pour elle-même l'aider plus dans sa vie. Après, quand il y a un problème, c'est toi l'homme qui te présente d'abord parce que dans sa famille, c'est toi, tout le monde connaît. Est-ce que tu vois ? Mais ça, elle maintenant, t'encourager, toujours prier parce que l'homme qui quitte du bout du village et de l'autre village, vraiment, il faut toujours prier bon Dieu pour ton homme pour qu'il revienne, en tout cas, qu'il revienne en paix à la maison. Mais s'il y a des histoires, mais s'il arrive à la maison en vrac, les abîmes, souvent, il y a des femmes qui prennent, elles vont mettre en bas du lit, elles ne lavent même pas. Elles ne lavent même pas. C'est rare de voir une femme abîmée ici à l'air qui lave le dessus de son mari. C'est très rare. Elles ne font pas ça. Elles ne font même pas ça. C'est comme si vous voyiez chez nous ici parce qu'ici, c'est vraiment tout ce que vous avez numéré qu'elle fait. Même mes dessous sont laveux par la bonne. J'ai été supprimé de la voir en train de le faire. Vraiment, je peux dire que c'est un calvaire que je vis ici avec elle, mais au nom de l'amour, nous sommes toujours ensemble et je ne sais pas jusqu'à quand cela va durer. Non, ça, ce n'est pas une histoire de... Il faut qu'on parle aux femmes parce que la saleté, souvent, ça fait que l'homme tu le dégoûtes. La propriété d'une femme d'une maison, c'est très efficace. Il n'y en a rien. Il y a des gens qui pensent de yucar. Ça n'existe pas. Pour le maraboutat, est-ce que le marabout il a le temps ? Lui, il a tué sa petite natte. Il n'a pas le temps pour nettoyer la maison. Il faut croire ton Dieu. Le marabout, c'est le plus sale même parce que Thierry, mais toujours, même natte, il ne lave même pas ça. Donc, au lieu d'aller chez le marabout, il faut écouter toi-même ton cœur. La propriété, ça tire le bonnet dans la maison. Il y a des maris souvent qui sont en désordre et le mari prend sa culotte et il jette là-bas. Mais c'est ta faim, c'est la faim qui va sur tout ça. Quand il jette, quand il récupère, il met ça. Il y a un saut de linge. Tu mets très tôt, tu le temps, tu le laves. Quand le monsieur rentre dans la toilette, dans la douche comme ça, tu le vas, c'est le sucre au son, bien tendu, bien blanc comme ça. Mais il t'aime encore plus. Allez au fond qui va dans mon caleçon. Ce n'est pas la faiblesse, mais c'est l'amour réel qu'on a pour son mari. Mais madame est sale. Monsieur aussi est sale. Ça a été sale. Elle dit, pour aller chez vous là, on a une fière tifoïde, on peut vous rendre visite alors. Parce que la saleté s'en va, la maladie fière tifoïde. La maladie là, ce n'est pas bon quand la maison est propre. Le monsieur me dit souvent, tu peux dire, ah chérie, tu me permets que je taille un peu tes barbes là. Toi, tu fais un shampoing, ton truc quoi est sale. Les petites paroles là, vous pensez que la seule l'or, elle parle beaucoup. Mais c'est la réalité parce que j'ai vécu dans un foyer pendant des années. Et ça, monsieur N'yakoui n'est pas en vie, mais il sait. Il te va demander les petits maris. Même jusqu'à présent, tous ceux qui m'ont connu vont te dire que tu vas demander à monsieur Lallé, tu vas demander à monsieur Mayer Abiyer. Ils vont dire, si c'est propriété, il faut aller chez la salle. Même mes toilettes, tu peux dormir dedans pour prendre ton café. Parce que tout ça là, c'est important. Ah maman, vraiment, je suis trop fatigué. Je suis désolé, mais il faut que j'enlève ma mère dedans. J'espère que tu me suis très bien. Tu voulais faire quoi ? Alors, moi-même, j'ai décidé vraiment de me remarier parce que je pense qu'une autre aventure pourra vraiment m'arranger. Tu veux te remarier encore ? Je veux me remarier. Maman, t'as un peu voir. Tu veux plus te remarier, tu n'as pas encore de saité, toi, tu te remarier. Mais les celles qui viennent, elles viennent aussi avec un sitaf, tu ne connais pas. On ne change pas. C'est ce qui vient, mais ça serait grave. C'est un sitaf, tu vas garder devant ta porte là-bas. Il faut lui dire d'elle maintenant, comme elle m'a écouté aujourd'hui, quand tu nettoies la maison de ton homme là, quand il vient, le visiteur, le trajet ne te dit pas que j'arrive. Un coup net, tu as de la vie devant ta porte. Mais quand il rentre, il est assis, il est content. Quand il rentre, il est assis, il est content. Il y a des marques aujourd'hui, ils ont tout, ils font tout. Mais tellement que le coin est sale, les gens ne vont pas là-bas. Mais tu as un petit marques, même quand c'est propre, les gens arrivent, les tables sont bien dressées. Mais tu as les postes qui viennent s'asseoir parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas manger et elle va te parler comment il faut en traiter une maison. Mais si tu dis bien que tu vas te marier, celle qui vient là, si tu n'as même rien, elle va te déposer tous ces codes qu'elle n'a pas lavé là. Tu vas les jeter où ? Oui, oui, la seule, vous avez raison d'une part, mais il faut que je revoie sa situation. En tout cas, merci pour tes conseils. Merci beaucoup aussi à toi. Bonne émission et continue de me donner de bons conseils. Merci, bonne journée à vous. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour dire aux femmes, si tu veux que ton foyer soit toujours même chose, il faut écouter ton homme. Quand tu écoutes ton homme, il n'y a rien de tel. Parce que vous êtes là souvent, c'est vous qui dites que tu vas chez ma copine là-bas, ton gars, il n'a rien à voir avec toi. Il ne faut pas faire ce genre de comparaison là. Tu le mélanges les deux personnes pour faire quoi ? Occulte-toi de ce qu'il a. Même si ton mari, il fait brouette, il est à se mettre, il est mené, au moins il fait quelque chose pour toi. Quand la femme est malade, l'homme est paniqué, il est dans tous ses états. Il est obligé même d'aller faire diorce même parce que sa femme ne se porte pas bien. Mais vous là, en tout cas, il ne se porte pas bien. Tu lui dis, va aller voir tes gosses où tu es parti là. C'est comme ça, on parle à quelqu'un. Tu lui dis, va là-bas. Parce que toi, quand tu sors, c'est pour les femmes seulement. Ce n'est pas tous les hommes qui ont l'idée pour aller chercher les femmes seulement. Il y a les hommes aujourd'hui, quand ils sortent là, c'est pour aller voir comment ils vont gagner l'argent pour payer la petite chambre où vous dormez, pour aller voir comment l'enfant au moins va lui dire papa, j'ai besoin de 100 francs. ou les mélancées comme ça. Rien, ce monsieur qui vient d'expliquer, quelqu'un qui vient du travail, maison, la salle, jusqu'à lui-même, il ne se retrouve pas. Il veut changer. Tu vas changer celle qui va venir dans cette sitaf. Elle-même, c'est devant ta porte. On ne change pas. Reste avec elle. Elle va s'arranger. Sinon, la propriété, c'est très important dans une maison. Lavez les caleçons de vos maris. Arrêtez de les emméder. Il y a des fois où on est trop agressif. On est trop agressif. Vous qui savez, c'est vous qui fouillez dans les portables pour voir des messages portables à chacun pour lui. Il faut laisser ces messages là-bas. Il y a une dame qui est fouillant dans le portable de son mari. Elle regarde. Elle dit, « Allô ? » La dame, son mari était avec une gaule. « Oui, ma chérie, excusez, il est dans la douche. Quand il va finir, elle est tombée. » Mais si tu cherches là, tu trouves, le foyer là, c'est vous qui compliquez ça. Tu es sorti dans la maison de ton mari, tu l'as vêti. Chérie, touche pas. Tu t'assois. Ah, mais si toi, tu n'as pas assez de moi, je vais partir. Ah non, ce n'est plus l'amour. Ça, c'est devenu un réglement de contre. Tu ne veux pas écouter ton homme, tu vas écouter qui ? Pourtant, quand il y a quelque chose, ça lui, on demande. Tu lui dis, tu t'en vas. Souvent, les hommes aussi se promènent. Il va aller dans un maquis, il te voit, tu es assis là. Tu n'as plus voyagé, ce n'est pas bon. Donc, mes enfants, écoutez les hommes, restez tranquilles. Même si ton homme le poulet ne reste pas en brusque, tchocotoc, il va rentrer. L'accueil, tu lui fais là. De même là, même si, il va aller à un ministre du monde même là. Il ne va pas aller là-bas. Mais il vient, mais il t'est agressé. Tu ne veux même pas qu'il te touche. Il tient les draps, madame en terre, monsieur en haut là-bas. Puis il ne comprend pas le français. Donc, respectez ce que vous êtes en train de faire. Écoutez vos hommes, suivez-les, mais pas fouillant dans le portable. Si ton homme dit, maman, je sors, il faut prier, bon Dieu qui revient. Il sonne là. Il ne faut pas dire à la seconde d'aller ouvrir. Il y a une jeune fille qui a divorcé. On l'a laissé quand jeudi. Elle plaît partout. Elle avait son nom. Le gars vient de la causer. Même par deux mois, ils ont fait seulement que d'autres la plus de 1 million. Moi, il m'a envoyé 200 000 fois pour préparer. On a fait tout. Monsieur, c'est un homme d'affaires. Il travaille, mais il a ses affaires. Il s'est avec ses amis. Monsieur, il sonne à la porte. Maintenant, on dit qu'elle ne va pas ouvrir parce qu'il a deux heures du matin. Où il a quitté, il n'a qu'à aller dormir là-bas. Et si on le tuait ? Et elle dit à la sévante ne touchez pas la porte. Même le gardien et tout ceci, ils ont écouté. Il n'a rien dit. Il a dormi dans sa voiture. Martin, gardien où ? Ibetara. Sévante où ? Ibetara. Maintenant, même là, Ibetara. Elle dit non. Comme je voulais te voir. Si je t'aimais, il faut te montrer ça. Il a divorcé comme ça. Donc souvent, vos gros cœurs, ça vous fait perdre les choses. Ça vous fait perdre les choses. Quand l'homme te ment encore, il faut te dire que l'amour existe. L'homme te dit, ma chérie, je ne peux pas faire. Moi, je t'aime. Il faut le croire. Si il va te dire qu'il a fait, tu vas faire quoi ? L'homme est comme maison, il suit aussi. S'il est rentré seul, il a sorti derrière. Elle s'est forcée de vivre avec toi. Mais on ne voulait pas qu'on vous prend bien. Oh, ma chérie, tu sais que je t'aime. L'homme qui te dit encore ça, il faut le croire. Il ne faut même pas dire que tu mentes. Sinon, il ne peut te dire qu'il ne veut plus de toi. Donc, ne trouve pas que je suis agressif. Je vous parle mal. Je ne vous parle pas, mais c'est vous qui dit la vérité. Et arrêtez d'écouter vos copines de haut. Arrêtez de fouiller. Quand le monsieur n'est pas, vous fouillez dans ses placards, vous fouillez dans ses effets. Vous cherchez quoi ? Tu vas fouiller, mais là, si il est placé, il doit avec moi. Il faut t'attendre. Il faut t'attendre qu'il y a une machette là-bas. Ils vont te découper toi-même parce que tu ne connais pas ta place. Donc, l'homme, le savoir, lui parler, parler lui bien. Chérie, ça va où tu t'en vas que le Seigneur t'accompagne. Tu es devenu sa maman. Quand on vit avec une femme, c'est elle qui est ta maman même. Parce que la mère n'est pas à côté. Tu sais prendre son enfant, tout elle va. Et Dieu, il n'y a qu'à s'entendre. Les deux n'ont qu'à s'entendre. c'est ce qu'on vous dit que l'émission, aujourd'hui, on fait radio-télé. Tout l'éventudier. À partir du mercredi, vous pouvez écouter la radio. Et l'éventudier, l'éventudier, à 22 ans, vous allez voir la seule en direct. Donc, Sous-titrage Société Radio-Canada